Bonjour à tous ici MangaNimfan, on se retrouve pour la dernière critique de la journée, et quoi de mieux que le tome 2 de Four Nights of the Apocalypse, publié chez Pika Editions, pour finir cette journée de dimanche. On continue Four Nights, dans le fond, on retrouve Percival qui vient juste se faire téléporter et qui apprend qu'il est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, un des Four Nights of the Apocalypse, et on va avoir le conseil des chevaliers sacrés qui fait genre blablabla, 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 on va dire qu'il faut aller les détruire, on a des indices sur chacun d'entre eux, et après ça on va partir en route vers Kaamelott éventuellement avec Percival, mais il faut aller à Lyonès en premier, donc le lieu de la première saga de Seven Nights of the Apocalypse, on va avoir des bribes de Merlin, des bribes de ci, de ça, de tout, des filles, des géants, c'est sympathique, on va rencontrer un nouveau personnage qui s'appelle Nassan, et Nation, j'aime vraiment son design, j'aime ce qu'il fait en tant que tel, et c'est son arc, d'une certaine façon qu'on va avoir, c'est son arc pour apprendre à le connaître, c'est un arc d'introduction quand même assez sympathique, il a appris, il a un pouvoir pour mélanger les poisons, pour les utiliser dans son corps, puis après ça les ressortir, c'est vraiment intéressant, j'ai apprécié son introduction, les combats, les séquences qu'on a, les images bien sûr, l'auteur réussit encore à avoir une belle touche, j'aime beaucoup ses histoires, et on va avoir un combat avec Percival contre un chevalier sacré à la fin, où c'est totalement magique et surprenant à quel point Percival va le dominer, j'ai vraiment apprécié ça, c'est aussi simple que ça, on a des planches magiques, et on se ramasse de plus en plus proche de notre but à la fin du tombe, sans y atteindre, on arrive à une nouvelle ville, des nouveaux personnages vont probablement arriver dans le prochain tombe, mais j'ai vraiment apprécié mon expérience du deuxième tombe, et pour moi ça se mérite un solide 7.5 sur 10. T'es mon gars de bonne qui vous dit, à demain, bye!